Comment est-ce que le Rambam Maïmonide a écrit le Rambam Maïmonide ? Cette lettre a été reconnue comme un phare de lumière et d'espoir pour ceux qui attendaient fidèlement de retourner vers le judaïsme. Avec cette lettre, le jeune Maïmonide, qui n'avait que 24 ans, a commencé à émerger comme le grand chef du peuple juif de son temps jusqu'à aujourd'hui. Un véritable descendant de la famille du roi David qu'il était, qui prenait soin des opprimés de son peuple et se consacrait courageusement à les aider. D'ailleurs, plus tard, situation similaire à Yémen, le Rambam qui a encore envoyé la lettre pour encourager les juifs à tenir fort, au point que les juifs de Yémen, dans le Kaddish, ils disaient, par rapport au Véyatsmach pour Cané, Végarim et Sheikha pour l'avenue de Mashiach, ils disaient, « Bechayichon » durant leur vie, « Bechayé » de Rabbeinu Moshe ben Maïmon, durant le vivant de Rabbeinu Moshe Maïmon, de reconnaître le Rambam comme le présumé Mashiach de cette époque. Mais cette lettre, non seulement a fait du bruit un mouvement au sein de la communauté juive, mais aussi, elle a également attiré l'attention du public non-juif. Il a été accusé de condamner l'islam. Il y a une tradition de haphèse concernant cette époque, une histoire extraordinaire, dont même les portes de la ville témoignent jusqu'à date. On raconte qu'un jour, le Rambam s'est retrouvé poursuivi par une bande de musulmans soiffée de sang. Il s'est enfoui. Mais malheureusement, apparemment, le sport n'était pas une de ses forces, et ils ont réussi à presque l'atteindre. Et lorsqu'il atteignait la première porte de la ville, malheureusement, cette bande le saisire. En désespoir de cause, Rambam, qu'on a su plus tard, était aussi un grand kabbaliste, prononça le saint nom de Dieu. Et soudain, un lion apparu et a chassé un certain nombre de ses poursuivants. Mais malheureusement, il a toujours été en danger. Ils ont renouvelé la chasse. Corps poursuite. À la deuxième porte. Encore une fois, le Rambam n'avait pas de choix que de se sauver, en prononçant encore une fois le nom d'Akkadosh Baruch. Cette fois-ci, de nombreux membres du groupe sont tombés dans des chaînes qui les ont épinglés à la terre. Mais encore, ceci n'a pas suffi pour leur faire comprendre de ne pas attaquer le Rambam. Ils étaient tellement assoiffés de sang. arrivent à la troisième porte. Le Rambam n'avait pas de choix. Le Rambam n'avait pas de choix. Le Rambam n'avait pas de choix. Le Rambam n'avait pas d'opinion qu'une personne n'a pas le droit de gagner sa vie en étudiant la Torah. Et pour cela, il a fait un affaire, un arrangement avec son frère David. David, il était un commerçant boujetier. Il voyageait beaucoup. L'arrangement était que David va subventionner tous les besoins financiers, matériels de Rambam. Et lui, le Rambam, Rabbi Moshe, donc, lui va s'occuper de l'éducation, l'aspect spirituel de toute sa famille, ainsi que la famille de David. Malheureusement, durant un des voyages d'affaires, le navire où David était a coulé, à ne jamais revenir. Maintenant, Rambam se retrouve dans une responsabilité à nourrir sa propre famille, ainsi que la famille de son frère. Suite à cela, il est devenu le médecin. Il a commencé à pratiquer la médecine à Faustade, au point qu'il est devenu le médecin personnel du sultan. Mais durant toutes ces époques, durant toutes ces calamités, durant tous ces voyages, Rambam n'a pas arrêté à étudier la Torah. D'ailleurs, le Mishneh Torah, qui est reconnu comme l'œuvre de base de la Torah, qui recueillit toute la Torah entière, il a écrit durant un de ses voyages. Nous savons que le Rabbi nous demande d'étudier tous les jours trois chapitres du Rambam, ou alors un chapitre du Rambam, ou alors au moins la mitzvah qui correspond. Et ceci, nous dit le Rabbi, ceci nous donne la possibilité d'étudier la Torah toute entière, ce qui nous amène à la venue de Mashiach. Et comme je disais, Rambam, qui est un descendant de David Améler, c'est bien écrit sur son tombeau, « Mi Moshe ad Moshe, lo kam ko Moshe. » De Moshe Rabbeinu, premier libérateur, jusqu'à Moshe de Rambam, que dans son étang, il était considéré le libérateur. Il n'y avait point que lui. Et tout ce que nous attendons, c'est maintenant les descendants finales de David Améler, Mashiach, qui va nous libérer et nous divoler. Et nous allons fêter avec Rambam lui-même.